7h à Kinshasa, à toutes et à tous, il est temps de vous informer à la une de ces matins. Le Garon de la Nation appelle à un réveil de conscience nationale pour élever le défi économique. Le président Félix Tshisekedi l'a dit lors de la présentation du rapport de la première enquête du baromètre national du climat. Détail à suivre dans le corps de six journales. A suivre également à la une de ces matins la situation d'insécurité au Soudan du Sud a occasionné la mort de 10 Congolés à Kinshasa. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan a été convoqué pour donner plus le détail, pour ne pas dire le cause qui a causé ses décès au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Nous parlerons environnement, une nouvelle usine de traitement de eaux usées et opérationnelle à Kinshasa. Près de 5000 m3 d'eau a réutilisé par jour grâce à la capacité du bassin. Madame et Messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bienvenue après le titre place au développement. Lors de la présentation du rapport de la première enquête du baromètre national du climat, le garant de la nation a recommandé un éveil de conscience nationale pour élever le défi économique. Patrick Moucouille. À quelques niveaux où se situe son action, doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires, appelé en permanence à mettre en œuvre les valeurs et principes du service public et de l'administration. Une interpellation ferme au regard des résultats peu satisfaisants rendus publics. Cet ultime appel à agir du président de la République est venu couronner les recommandations formulées à l'issue de cette première enquête du baromètre national du climat des affaires. La République démocratique du Congo reste un pays où les entreprises peuvent se développer, nonobstant la perception manifestée de l'état actuel de l'environnement des affaires. Et d'autre part, qu'une amélioration conséquente du climat des affaires ne serait que de nature à stimuler davantage leur rendement et par conséquent leur croissance. Des réformes importantes s'avèrent donc essentielles. Réalisée par le cabinet d'Eloït sur commande de la cellule présidentielle du climat des affaires, l'enquête menée auprès de 413 entreprises, avec la contribution des structures patronales, a revelé plusieurs faiblesses et un environnement des affaires pas très assaini à échelle de 37 sur 100. Tenant compte de l'environnement des affaires, de la conjoncture actuelle et des sujets d'actualité, cette enquête qui a traversé 4 provinces, notamment Kinshasa, Congo Central, Okatonga et Lollaba, présente un gros défi au gouvernement. Le Premier ministre en est conscient. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la mission sur l'évaluation de la mise en œuvre des réformes dans les 26 provinces diligentées par l'ANAPI, on est arrivé aux mêmes conclusions. Je sais que le score qui nous est présenté ici implique encore plus de responsabilisation des membres du gouvernement et un engagement plus fort de la part des pouvoirs publics. C'est ce que nous nous employons continuellement à faire. Dans un panel fourni, deux membres du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, quelques chefs d'entreprises privées et les représentants de la Fédération des entreprises du Congo ont engagé un débat qui a posé les bases d'une collaboration plus que franche, avec des idées aussi claires. Rationaliser le système fiscal et parafiscal, intensifier la lutte contre la corruption, investir dans les infrastructures routières et l'électricité, améliorer le système judiciaire et renforcer les capacités des agents publics, la tâche n'est pas impossible à accomplir, a rassuré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez l'obligation de soigner et de redorer l'image écornée de notre pays dans votre institution pour en faire la nouvelle vitrine de l'amélioration du climat des affaires. L'entend souhaité, la question du climat des affaires connaît actuellement une forte appropriation au plus haut niveau de l'État. Les acteurs du secteur le savent, une touche du fer sur le dire peut tout changer. Dans l'actualité également, 361 députés ont adopté le projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale. Ce projet de loi est le dernier parmi le texte qui accompagne la CINI dans l'organisation des élections générales en décembre prochain. Sylvie Moembe. Les élus du peuple ont adopté ce lundi 5 juin 2023 le projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Sous la présidence de l'honorable Christophe Mbosokodia, 361 députés ont voté pour, aucun n'a voté contre et aucune abstention. Les députés de l'opposition ont boycotté la plénière de ce lundi 5 juin 2023. Déjà, lors de l'examen de ce projet de loi, ils avaient séché la plénière. Bien avant, la plénière a approuvé les conclusions de la commission politique, administrative et juridique sur l'examen approfondi de ce texte important ouvrant la voie aux élections de décembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, a fait comprendre aux élus du peuple la nécessité de ne pas bloquer le procès électoral. Adopté en première lecture, le projet de loi sur la répartition des sièges sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Deux questions liées au préparatif du départ progressif de la Monisco-RDC ont été évoquées lors d'un échange au Sénat entre le président Modesto Bahatilou Kwebo et une délégation de la Monisco-Sondraling. Dévant les élus des élus, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a exposé l'économie de ces neuf projets de loi de ratification tout en relévant la nécessité du vote de ces neuf accords entre la République démocratique du Congo et ses partenaires économico-financiers. Accords qui visent essentiellement à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Sur 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 75 ont pris part au vote et tous ont voté pour ces projets de loi en des termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale. Avant le vote, le ministre des Finances a tour à tour répondu aux questions soulevées par les honorables sénateurs lors du débat général sur ces projets de loi de ratification. A une question de la sénatrice Francine Mouyumba, portant sur l'existence des arriérés des salaires des députés provinciaux, le ministre des Finances a éclairé la lanterne des élus des élus sur le paiement progressif des émoluments de ces représentants du peuple au niveau provincial. Depuis janvier jusqu'à ce jour, nous avons effectivement payé janvier, février, avril et mars est à la banque déjà signée également. Nous n'avons pas au ministère des Finances, au moment où nous parlons, un quelconque paiement, un DTO, qui concerne les assemblées provinciales ou les provinces qui n'ont pas été signées. Au cours de la même plénière, quatre membres du gouvernement Samaloukoundé, accompagnés par la ministre en charge des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, ont défilé devant l'auguste plénière du Sénat pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Denis Kambaytimbumbu, touchant leurs secteurs respectifs. Il s'agit respectivement du ministre d'État aux infrastructures, Alexis Dizarro, dont la question était de savoir où l'on en est avec la réhabilitation des infrastructures routières dans les grands Kassai, du ministre de l'Agriculture, José Pandakabangou, appelé à s'expliquer sur l'état des lieux du projet volontariste agricole de Lubondaï, ainsi que du ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulomona Kaboulomona Kaboulomona, ce dernier vient à peine de prendre ses fonctions et a, au nom de la continuité du pouvoir, eu à s'expliquer sur la prise en charge de nos anciens léopards football, champions d'Afrique de 1964 et ceux de 1974. Vous allez corriger avec nous, venant de suivre plénière au Sénat. Parle à présent de cette affaire, la situation d'insécurité au Soudan du Sud a occasionné la mort de dix congolés à Kinshasa. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan a été convoqué par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères pour donner plus de détails, pour ne pas dire le cause lié à ces décès. Doris Monzo. Le Soudan vit depuis le 15 avril dernier une guerre qui oppose deux généraux rivaux, des combats à larmes lourdes au centre d'une ville de 5 millions d'habitants. Des pertes en vies humaines se comptent par centaines, parmi eux, malheureusement, des Congolais. On en compte dix au total. Ils avaient trouvé refuge sur le campus de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum, qui a été bombardée. Ayant appris la nouvelle, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapenapala, a convoqué le chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa pour se rassurer de la sécurité des Congolais sous place à Khartoum. Le chef de la diplomatie congolaise a dit son mécontentement quant à cette perte tragique de nos compatriotes. Christophe Lutundula Palapenapala a, dans la même journée, eu une séance de travail avec une mission de l'Union européenne venue sur demande du gouvernement congolais, qui a sollicité l'accompagnement de cette institution pendant le processus électoral de 2023. Cette mission à Kinshasa va explorer les conditions de son déploiement dans tous les pays. Pendant dix jours, elle va faire le tour de plusieurs institutions, dont la CENI. Elle rencontrera aussi les partis politiques, la société civile et le journaliste. En rapport justement avec cette mission, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a signé et rendu public hier un arrêté ministériel portant création de la cellule d'accréditation des observateurs électoraux internationaux pour les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales de 2023. Allez, prenons à présent cette conférence de presse de forces armées de la RDC. M. Salomo Hidicalonadela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Loukumbashi, dans la province de Yokatanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomo Hidicalonadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine chauffe-fourette avec les éléments de la police, qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33-30-46-46. M. Salomo Hidicalonadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments des forces armées de la République du Congo, qui sont armés, dont un majeur est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches également d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomo Hidicalonadela. Selon les informations recueillies de ces téléphones, il démontre que M. Salomo Hidicalonadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23-RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens, toujours selon les informations recueillies de ces téléphones. M. Salomo Hidicalonadela a aussi établi des contacts directs avec le majeur Ngué Zifred, assistant de M. Sultani Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23-RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Runiga Jamari, qui est le chef de la branche politique du M23-RDF, avec le généraux du RDF, à l'occurrence le général Karouté Roi-Patrick, le général Ruki, le général Alex et M. Karéga Vincent, anciens ambassadeurs du Rwanda en République démocratique du Congo, afin d'encourager la guerre menée par le M23-RDF pour obtenir des négociations politiques et faire tomber les votes de la loi dite Tjani. Tout ce que nous disons ici est confirmé par un cadre répanti du M23-RDF en détention ici à Kinshasa, qui réclame même la confrontation avec l'accusé. Enfin, nous continuons avec des investigations avant d'entrevoir la possibilité de mettre M. Salomon Hidika-Luna à la disposition de son juge naturel. Allez, on change carrément de chapitre la fluidité dans le traitement de dossiers. L'un, deux éléments clés pour une administration efficace. L'administration du budget a été dotée d'un cadre organique. Cité, au cours d'une brève cérémonie présidée par le vice-premier ministre de la fonction publique. Un reportage de Nadine Kiloso et Cédric Kenina. Bâtir une administration solide où les effectifs et la masse salariale sont maîtrisés, c'est l'un des objectifs de la réforme amorcée à la fonction publique. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé le mardi 6 juin 2023 à la signature du cadre et structure organique du secrétariat général du budget et ce, en présence du ministre d'Etat, ministre du budget, Aimé Bogie. Séance ténante, les deux autorités ont signé le procès verbal de remise et de réception du cadre et structure organique de l'administration du ministère du budget. Jean-Pierre Liao a salué le travail abattu par les experts de ces deux ministères. Nous exprimons ensemble la volonté de faire bouger les lignes, la volonté de remettre de l'ordre dans toutes les administrations de notre pays, mais aussi dans tous les services et établissements publics placés sous l'autorité du gouvernement, suivant les orientations de son excellence, monsieur le président de la République, évidemment sous la coordination de son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il est donc impérieux que chaque responsable de service se constitue à son niveau en gardien du respect des dispositifs fonctionnels et organiques institués à travers le cadre et structure organique. Il n'y a que par cette voie que nous pouvons garantir la solidité de notre système administratif, la maîtrise des effectifs et celle de la masse salariale. Pour le ministre d'Etat, ministre du budget, ce travail est l'aboutissement d'un long processus. Ce cadre va permettre à notre administration de s'adapter, de se préparer à pouvoir remplir ses missions qui, en tenant compte de cette nouvelle, donnent la gestion du budget de notre pays, la gestion accès sur les résultats, avec des critères de performance bien définis. Donc il nous fallait une administration qui s'adapte à toutes ces réalités et à ses besoins et je me rejoue du fait que ce travail est fait. Cet outil d'organisation de service va servir de référentiel dans la transformation du mot de gestion des ressources humaines du ministère du budget. Sachez également que la ministre congolaise du travail porte la voix de la RDC à la conférence du travail à Genève. Un grand rendez-vous réunissant le ministre du travail et partenaires internationaux nous fait savoir où il y a tout n'accord. Le Palais de la Nation à Genève en Suisse, siège de l'Organisation Internationale du Travail, arboré aux couleurs des emblèmes des Nations Unies et des 187 États membres de l'OIT, vibre depuis lundi 5 juin dernier au rythme des travaux des 111e sessions de la Conférence Internationale du Travail CIT. La République démocratique du Congo y participe activement par une délégation tripartite gouvernement employeur-travailleur forte d'une soixante dizaine des délégués conduite par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Arrivé ce mardi 6 juin 2023 à 10h30, heure locale, Claudine Doucimoua Kembe a été accueillie par Paul M. Polé, ambassadeur de la République démocratique du Congo aux Nations Unies à Genève et Dona Bagoulamagangou, traiteur général à l'Emploi et au Travail qui fait partie de l'équipe technique d'avance à Genève. Cette année, l'ordre du jour de cette conférence comporte des questions revêtant une importance particulière, notamment une discussion normative sur les apprentissages, une discussion récurrente sur l'objectif stratégique de la protection sociale des travailleurs et une discussion générale sur une transition vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous en suce des questions inscrites à l'ordre du jour, prévues les 15 juin prochains ici à Genève, mais qui pourraient débuter la veille, tandis que la clôture est prévue pour le vendredi 16 juin 2023. Depuis Palais des Nations à Genève en Suisse, Willy Atulakov Kapumba, Bangalala Kapunkoussou, RTNC. Deux questions liées à la malnutrition et de maladies enfantiles ont été évoquées lors d'une rencontre entre le ministre en charge de la Santé publique et le représentant résident de l'UNICEF. Un reportage de Gitchala. Sur un total de 3970 cas suspects, 375 cas confirmés et 192 personnes déjà décédées suite à l'épidémie des monkeypox appelées variole du singe. Sans être une variole proprémadite, cette maladie causée par le virus d'origine animale reste encore dangereuse, avec des manifestations symptomatiques très proches de la variole que la RDC a connue vers les années 70. Au regard de l'ampleur de la maladie de manière concertée, les ministères de la Santé, de l'Environnement et celui de la Pêche ont tenu ce point de presse conjoint pour faire le point sur la situation épidémiologique dans le pays avant de mettre l'accent sur la nécessité d'une sensibilisation à grande échelle en vue de préserver la santé de la population de cette maladie contagieuse. Sur place, les partenaires techniques et financiers ont rémis aux différents ministères concernés des kits de sensibilisation sous forme des roll-up, des pliants et autres banderoles. Pour s'inscrire dans la logique de l'alerte lancée récemment par l'OMS, le gouvernement de la RDC s'engage à plaider auprès du chef de l'État et du Premier ministre pour une meilleure riposte contre cette variole du singe. A l'heure actuelle, la maladie sévit dans quelques provinces, notamment au Kwanro, Sankoro, Maniema, Tchopo, Équateur, Tchoppa et Kassai. Les personnes les plus exposées à cette épidémie des monkeypox sont, entre autres, les chasseurs, les fermiers et vendeurs des animaux et même les personnels soignants pendant la prise en charge des malades. Vous allez corriger avec nous, nous venons de suivre le point de presse conjoint sur l'urgence de la variole du singe en RDC. Je le disais en titre, une nouvelle usine de traitement d'eau usée et opérationnelle à Kinshasa, près de 5000 m3 d'eau à réutiliser par jour grâce à la capacité du bassin. Emmanuel la commissaire. L'image vaut mille mots, c'est le premier bassin d'eau usée qui prend la direction de la première station de puration. La station a la capacité de traiter et transformer 4800 m3 d'eau usée par jour en eau potable. L'eau traitée et de très bonne qualité ont assuré les responsables de l'entreprise brassicole du Congo, initiatrice de ce grand projet. En faveur de la protection de notre environnement, nous exprimons notre satisfaction au regard de l'honneur que nous rends ton excellence, madame la ministre d'Etat, ministre de l'Environnement et Développement Durable, en acceptant de présider la cérémonie de l'inauguration de notre station de traitement des eaux usées, l'un des premiers enjeux de lutte contre la pollution et de protection de la santé publique. La RDC qui fait figure de mauvais élèves, avec moins d'un pour cent de ces eaux usées réutilisées, cette station est une révolution pour la bataille de la préservation de l'environnement que mène le gouvernement, a précisé la ministre d'Etat en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, avant de donner le feu vert en coupant le ruban symbolique. J'ai accepté de procéder à l'inauguration de cette station de traitement des eaux usées, car c'est une action prévue par le gouvernement dans son programme d'action 2021-2023. Les bactéries ou virus sont neutralisées par des systèmes de filtration sophistiqués et des rayons ultraviolets dont dispose cette usine. Eve Bazaïba a appelé d'autres entreprises du même gabarit à emboîter le pas à l'Abra Congo pour protéger la biodiversité. Tout à fait autre chose, la mise en place d'un conseil national de la formation professionnelle et apprentissage de métiers, le sujet a figuré au cœur des échanges entre la ministre de la formation professionnelle et la chef de l'équipe de développement humain de l'ambassade de Grande-Bretagne, Cédric Emila. Cette rencontre fait suite au pourparler que la patronne de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulouka Benga, a pu avoir avec quelques responsables britanniques en marge du Forum mondial sur l'éducation à Londres. Il était question de porter à la connaissance de l'ambassade de Grande-Bretagne certaines opportunités présentées à cet effet. C'est ce qui justifie ces face-à-face entre l'équipe du ministère de la formation professionnelle et métier et les responsables de la représentation diplomatique des Grandes-Bretagne en République démocratique du Congo. La mise en place du Conseil national de la formation professionnelle et apprentissage des métiers, l'organisation des Olympiades africains des arts et métiers, l'organisation de formations modulaires en ambulatoire, la promotion de contrats de travail, en alternance la formation de femmes, personnes vulnérables, déplacées des guerres et prisonniers, autant des sujets débattus au cours de ces discussions. La ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, a également échangé dans son cabinet de travail avec une délégation d'Enabelle conduite par son représentant résident, arrivé d'ailleurs fait mandat. Moment propice pour l'Agence de coopération belge de procéder à l'évaluation des projets depuis son démarrage jusqu'à ce jour. Démarré en 2020 et après plusieurs difficultés liées à l'acquisition du site des vents abrités, les centres de ressources Monsala, les travaux de construction proprement dits, vont démarrer au mois de décembre prochain. Et ce projet verra certainement le jour. Sachez que la cellule nationale de renseignement financier poursuit sa campagne de vulgarisation de la loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces participants, issus du secteur bancaire, des assurances, des bureaux d'échange et des institutions financières sont venus pour être outillés aux fondamentaux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la Sénaref leur a rappelé qu'ils évoluent dans un secteur vulnérable à ces fléaux. Votre présence dans cette salle ce matin est une occasion qui vous est offerte pour que les formateurs vous expliquent comment vos secteurs sont exposés au risque du blanchiment, comment les gabaritiers ou du moins l'atténuer. Je suis convaincu que vous aurez des échanges structurés avec vos intervenants car la matière est très intéressante. C'est pourquoi nous faisons un effort pour renforcer la capacité de la Sénaref afin de sortir rapidement notre pays de cette liste de 10. Les professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux saluent plutôt cette initiative de la Sénaref. Cet atelier a plusieurs objectifs. Premièrement, contribuer à la vulgarisation de la nouvelle loi portant en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais aussi à mener les assujettis que nous sommes à augmenter le nombre de déclarations de sous-sempré de la cellule nationale des renseignements financiers. Cet atelier a connu la participation des experts de l'Office des Nations Unies contre la drogue et du crime. Dans l'actualité également, la ministre près le président de la République a assisté à une journée de solidarité et fraternité organisée par le roi Mini-Congo le dimanche 4 juin 2023. De retour au dimanche. Le rituel est traditionnel malgré six cadres modernes de la Gombe. Le premier ministre de la Cour royale veille à ce que tout soit fait comme le veut la coutume des ancêtres. Ainsi, le roi Mini-Congo peut faire son entrée. Dans cette rencontre organisée dans le cadre de la journée de fraternité et solidarité, Sa Majesté, Fabrice Cavadioco, a appelé le peuple soukou à vivre ensemble. Il faut militer pour enlever tout ce qui est haine entre le peuple soukou. Pour la ministre près le président de la République, il faut plutôt privilégier l'intérêt général. La division n'amène à rien. Restons unis. Après le mot de différentes représentations, un échange des idées a permis de soulever le désirata, aussi de pistes de solutions. Parlant éducation, le directeur de cabinet adjoint du président de la République a animé une conférence de presse à l'université de Kinshasa sur la souveraineté des États. Les conventions internationales sur le droit maritime et le droit des mers n'érégisent pas les restrictions spécifiques du droit d'accès à l'intérieur des eaux dans un État côtier. La souveraineté d'un État prime toujours, même en cas d'un navire en détresse. Le professeur Sommers, de l'université des gangs en Belgique, l'a affirmé au cours d'une matinée scientifique organisée par le groupe des professeurs de droit international de l'université de Kinshasa, dont fait partie le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, madame le professeur Nicole Boacha, en collaboration avec la faculté des droits de l'université de Kinshasa. La pratique du Congo fait partie de la convention de Montégobé de 1982. Cette convention ouvre la voie à toutes les règles qui régissent le droit maritime en tant qu'espace territorial, on va dire maritime. Le professeur Sommers, donc le doyen, nous a expliqué que les navires en détresse ont le droit d'être secourus à condition que l'État marque sa souveraineté. Mais il y a aussi un problème qui se pose. Dire non à un navire en détresse, c'est quelque part sacrifier, mettons qu'il y a des passagers dedans, c'est sacrifier le devenir de ces passagers. Donc il y a là une grande question que le droit maritime conventionnel n'arrive pas toujours à résoudre. On martèle sur la grande réalité qu'est la souveraineté. Seul un État côtier a le droit ou pas de recevoir un navire en détresse. Cette rencontre scientifique de haut niveau était un moment de retrouvaille entre le formateur, le professeur Sommers, et ses anciens étudiants, devenus formateurs aussi. Le professeur émérite Malanda Mikui a rémis deux ouvrages au professeur Sommers, l'un sur les Nations Unies et l'autre sur les traités des droits générales. Et un débat s'en est suivi. Lancement de travaux de construction et d'aménagement de certaines routes d'intérêt capital dans la province de l'Équateur par le directeur provincial de l'Office de route, Joël Mackelly. Dans quatre mois, la route nationale numéro 22 va répondre aux normes. Les travaux d'entretien mécanisés ont débuté dans les axes Djoa, Bolomba-Bosso et Djafo-Basakusu dans la province de l'Équateur. Ces travaux consistent au dégagement de la chaussée à la construction de 22 d'Alo, la suppression des bourbiers suivis de rechargements partiels de ce tronçon de 55 km sur la route nationale numéro 22. C'est le directeur provincial de l'Office de route, Herman Ntoumba, qui a procédé au lancement de ces travaux en présence de plusieurs autorités provinciales. Le gouvernement central, à travers le ministère des ITP, a lancé un vaste et ambitieux programme d'acquisition de plus de 5 000 matériels et travaux de génie civil. Au profit de l'Office de route et d'autres structures, c'est dans cet ordre d'idée que nous plaidons auprès des personnalités et notabilités de l'espace Grand Équateur de pouvoir constituer un lobbying auprès du gouvernement central afin d'accélérer les processus de déploiement de ces matériels dans nos provinces respectives. Ces travaux seront exécutés par la brigade de l'Office de route, Mandaka, BTE 301, sous la supervision du bureau technique de contrôle BTC. Le directeur général de l'Office de route, Janouki Kangalangoye, s'est dit rassuré, non seulement de livrer ces infrastructures routières dans le délai, mais aussi de matérialiser la vision du chef de l'État dans cette contrée du pays. Madame, Messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal coordonné par Jacques Kaboaba Moukoumina Seduga, réalisé par Pichomo Bengaya Kassongo, Obio Moustapha, assisté de José Dimoné Kéné, Joseph Ndezo, Papi Vuelé. Je vous retrouve à 13h pour de nouveaux titres d'actualité.